En l'absence d'Alain Duhamel, nous retrouvons l'édito international d'Isabelle Datte. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Florence Hartmann, ancienne porte-parole du tribunal international pour l'ex-Yougoslavie, est toujours journaliste et depuis 4 jours en prison à Laé, à l'isolement. Florence Hartmann a été arrêtée devant le tribunal alors qu'elle venait pour entendre le verdict vendredi contre Radovan Karadzic, condamnée pour outrage à la cour. En 2009, elle avait été condamnée à 7000 euros d'amende, une peine commuée en 7 jours de prison deux ans plus tard. Alors écoutez, c'est une histoire complètement ubuesque, essayez de nous la faire bien percevoir. Oui, une affaire totalement consternante qui a débuté avec la publication d'un livre dans lequel Florence Hartmann révèle, eh bien en vérité, pas grand-chose puisque tout ce qu'elle y écrit était déjà dans le domaine public, ce que d'ailleurs la cour a reconnu tout en maintenant son accusation d'entrave à la justice. Alors que dit la journaliste ? Que le tribunal avait en sa possession des documents établissant la responsabilité directe de la Serbie dans le massacre de Srebrenica en 1995, massacre de masse le plus grave commis en Europe depuis la seconde guerre mondiale, 8000 musulmans tués. Des documents fournis par la Serbie à la condition qu'ils ne soient pas divulgués, ce qui lui a permis d'échapper à une condamnation devant un autre tribunal de l'ONU, la cour internationale de justice qui juge les conflits entre états, moralité, sans ses preuves. Cette cour a dû se résoudre à déclarer la Serbie non coupable de génocide à Srebrenica, lui évitant ainsi de payer à la Bosnie de lourds hommages et intérêts. Et en attendant, Florence Hartmann est sous les verrous. Oui, dans des conditions de détention inutiles, injustifiées, disproportionnées à l'isolement en tenue de prisonnière, avec la lumière allumée 24h sur 24, sans téléphone, alors que le génocidaire Karadzic, l'ex-chef des Serbes de Bosnie, condamné à 40 ans de prison, deux heures après l'arrestation de la journaliste, se pavane dans la cour de la prison. C'est d'ailleurs pour assister à l'énoncé de ce verdict qu'elle était à la haie, sachant pourtant qu'elle se jetait dans la gueule du loup. Mais une fois de plus, elle pensait que sa place était aux côtés des victimes qui attendaient ce jour depuis 20 ans. Mais l'arrestation musclée de leur protectrice leur a volé ce moment. Et tout cela, sans aucun doute, n'est pas à la gloire du tribunal pénal international. Et donc de l'ONU. Le TPI, c'est l'ONU, un tribunal créé pour juger les tyrans, les barbares, pas pour arrêter, sans aucune autorité en la matière, une femme qui a inlassablement traqué les criminels de guerre. Elle se retrouve aujourd'hui en prison dans le quartier des pires salopards qu'elle a sans cesse dénoncés. Franchement, la justice internationale a perdu la tête. Alors, entendons-nous bien, ce n'est pas du corporatisme. Cette condamnation est affamante pour tous les alerteurs d'alerte, quels qu'ils soient. Comment aurions-nous su autrement que le TPI a privilégié les intérêts d'un État au dépens des droits fondamentaux des victimes ? Qu'en passant cet accord avec la Serbie, elle a entravé le travail d'une autre juridiction internationale en se faisant complice d'un mensonge ? Bref, on est bien loin des grands principes qui ont porté ce tribunal sur les fonds bâtissements. Isabelle Date, ce soir, en remplacement d'Alain Duhamel, qui sera là demain. Merci, bonne soirée Isabelle. Sous-titrage ST' 501